... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Actubez. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour passer en revue ces différents sujets d'actualité. Alors qu'aujourd'hui, on va nous atteler autour des deux principaux sujets. On va faire les points sur les dossiers Jean-Marc Kaboun, qui a annoncé sa démission. C'était le 14 janvier dernier. On a tous suivi les mouvements de traitation qui s'est passé dans sa résidence de Kinga Bois. Et après cela, nous apprenons d'ailleurs ce matin que Jean-Marc Kaboun ne va plus démissionner. C'est l'information livrée par Simeon Issako du site d'information Cazinfo. Et pendant ce temps, un des groupes parlementaires, membres de l'Union sacrée, qui ont déjà désavoué Jean-Marc Kaboun, mais aussi les députés UDP, qui ont signé une déclaration dans laquelle ils ont annoncé leur retrait de confiance à la personne de Jean-Marc Kaboun. Comment va-t-il s'en sortir ? C'est élu des mots en bas. On en parle au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi la demande de la partie civile de voir Joseph Kabila comparaitre dans les dossiers Floribère-Chebert. Les procès continuent toujours au niveau de la cour militaire. Est-ce que Joseph Kabila va-t-il comparaitre ? C'est la grande question à laquelle on va tenter de trouver des réponses au cours de cette émission. Sur ces plateaux, j'y reçois Piz Gérard et Léna Pellal, journaliste à la RTNC2, développement, analyste politique, leader d'opinion, prochain député en 2023. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Hervé. Bonjour également à l'équipe technique qui vous a toujours accompagné. Mais également, je ne sais pas, c'est la première émission de l'actu, nous avons déjà eu à faire une émission. Depuis que l'année a commencé. Depuis que l'année a commencé, je crois que c'est la deuxième. C'est la deuxième émission. Voilà. N'empêche, nous sommes au mois de janvier. Encore une fois, l'éveil le meilleur à tous les internautes, à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, dans cette émission qui nous aimons beaucoup. Comment allez-vous ? Bon, je veux très bien. Je veux très bien. Je veux très bien. Sur le plan mental comme physique, je veux bien. Il n'y a pas de problème. Dieu est au contrôle. Donc tout va bien au-delà du fait que nous sommes en République démocratique du Congo. Les embouteillages de Kinshasa, ça continue de faire parler. Les présidents en ont parlé au dernier conseil des ministres, mais c'est encore grave. Cette question des embouteillages dans la ville de Kinshasa, je ne sais pas quel remède y apporter, quelle solution y apporter. J'ai quitté la maison vers 9 heures moins, mais pour atteindre les centres-villes, notamment là où nous sommes ici, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est vrai, on va revenir, mais il faut dire que le plus grand problème, la grande question qui est à la base de tous ces embouteillages, c'est d'abord le non-respect du code et de la route. L'indiscipline routière qui caractérise et les autorités qui nous dirigent et les citoyens ordinaires et les communs des mortels. Alors, tous mis dans un même sac, c'est un civisme routier fait en sorte que nous puissions arriver à tout ceci. Parce qu'il ne faut pas dire que la ville de Kinshasa, qui est une métropole en plus, est la seule qui connaît cette situation à travers le monde. Nous avons aussi des villes qui sont aussi surpéplées en termes de nombre de personnes. Je peux vous citer autant de capital à travers le monde ici, vous allez vous en rendre compte. Mais le fait qu'ils ont des citoyens qui sont civilisés, des citoyens qui savent respecter les lois de leur pays, et ils ne connaissent pas vraiment ce genre de problème par rapport à nous ici dans la ville de Kinshasa, parce que si vous traversez ici à Brazzaville, vous n'allez pas trouver ce désordre routier que nous avons ici pour ne pas aller très loin. Et donc, c'est une question de civisme tout simplement, une question de la morale, une question du respect, de tout ce qui nous régit comme texte et consorts, nous allons échapper à ceci. Parce que je vous ai dit que, et les autorités, donc ceux qui nous dirigent, et les citoyens, et les communes immortels, et certains civiques, policiers aussi, qui sont appelés à réguler, mais ils sont là au contraire à créer des embouteillages. Et tout ceci fait qu'on arrive à cette situation, ce qui est tout à fait déplorable. Très bien, rapidement, parlons du procès Floribère-Chebea et Floribère-Bazana. Vous avez suivi la partie civile... Fidèle-Bazana. Oui, Fidèle-Bazana, pardon. La partie civile qui exige la comparution de Joseph Kabil, ancien président de la République, sénateur à vie. Il a été cité par les majors, je crois, Paul Mouilamboï. Selon Paul Mouilamboï, Joseph Kabila, c'est les commanditaires principales de l'assassinat de Floribère-Chebea. Voyez-vous aujourd'hui notre justice être en mesure de convoquer Joseph Kabila ? Bon, c'est les jours où, comme Kabila lui-même avait promis, c'est les jours où il va se tirer une balle dans la tête et puis il va mettre fin à sa vie. Je pense bien. Vous savez, Kabila, c'est un introverti. Je définis d'abord l'homme. C'est quelqu'un... Vous savez, les anglo-saxons sont comme ça. Et Kabila, dans ce qui se passe dans sa tête, c'est lui qui a géré ce pays pendant 18 ans, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et voir Kabila venir là-bas, devant la barre, pour se justifier sur une affaire de honte. Parce qu'il faut dire qu'être cité dans l'assassinat de quelqu'un, c'est une affaire de honte. Dans l'ingale, là, donc, au bimindo qui ont d'autres termes, au bon, au participat, c'est telle personne. Ça va être compliqué. Là, c'est une parenthèse sociologique. Mais sur le plan du droit, vous savez que les lois qui ont été taillées à l'époque du FCC, à l'époque du régime Kabila, c'était des lois qui étaient taillées sur mesure. Exactement. C'était des lois qui étaient taillées sur mesure. Nous le savons. Et c'est ça qui a commencé pendant la période de 1 plus 4. Vous savez, lorsque nous étions en train de préparer l'avant-projet de l'actuelle constitution que nous avons, il était le projet, en second lecture d'abord au niveau du Sénat, je vois le pasteur Marini, Monseigneur Marini, l'ancien président de l'Église du Christ au Congo, comment il a évoqué tous les versets bibliques de l'Ancien Testament pour dire que les rois pouvaient s'entourer des sages, les rois, même s'ils étaient jeunes, machés. Tout c'est là, bec et ongle, parce qu'il y avait un seul article, un seul article qui, au niveau du projet de constitution, pouvait mettre fin à la carrière politique de Kabila. C'était les problèmes liés à l'âge. Dans l'avant-projet, le peut être candidat, président de la République, dans les conditions, en termes d'âge, il faut avoir 40 ans. Exactement. Et on est revenu au Sénat, les Marini se sont battus bec et ongle, et à la dernière lecture, au niveau de l'Assemblée nationale, on sentait déjà la complicité d'Olivier Kamitatou, qui a déjà été acheté par Kabila, tout ça. Alors, on va ramener l'âge de 30... À 35, je pense. Pas à 35, on va ramener l'âge de 40 à 30 ans, tout simplement parce que Kabila avait moins de... Il avait quel âge ? Il avait 33 ans, quelque chose de comme ça. Et si on avait opté pour 40 ans, Kabila a été éliminé. Voyez-vous. Alors, nous montons comme ça cette épopée, détaillé tout sur mesure de Kabila, sur mesure de ceux qui dirigent, et nous sommes arrivés à la dernière loi. C'est celle qui... C'est celle portant le statut des anciens chefs d'État. Vous savez, dans ces pays, le seul ancien chef d'État, c'est Joseph Kabila. Et cette loi, c'est lui, quelqu'un qui est vraiment intouchable. Oui. Le seul dans ces pays, pour l'instant, qu'on peut dire, tala, président Abissoua, qu'Alakom Kofi l'avait dit, donc notre ancien président, c'est Joseph Kabila. Et la loi qui a été fabriquée sur le méandre de ces entres faites portée sur fonds baptisements par les Obé, Minakoué, Consor, les Bouchab et tout ça, était dès sur la mesure de Kabila. Et les gens oublient que, comme vous dites, sur le plan de répondre par rapport aux actes commis quand le président était... Quand Kabila était en fonction, ce sera compliqué. D'abord, comme sénateur à vie... Il est à l'abri des poursuites judiciaires. Il est à l'abri des poursuites judiciaires. Je ne sais pas quels sont les mécanismes que la justice militaire, notamment au niveau de la haute cour, va opérer pour qu'on arrive à inviter Joseph Kabila pour se justifier. Voyez-vous, des gens sur le plan de la procédure, ne serait-ce que ça, ça va être compliqué. Et je ne vois pas, moi, un Kabila d'éveil de juridiction pour se justifier sous la mort de Fidel Bazana ou de Floribère Tchébéa. Mais une chose est vraie, le colonel Milamboa était clair, il a cité nommément le nom de Joseph Kabila et comme les juristes le savent, le droit, ce n'est pas la morale. Malheureusement, le droit, ce n'est pas la morale. Mais nous savons que les sanctions morales sont plus lourdes que les sanctions judiciaires. C'est-à-dire, dans votre esprit-là, vous savez que le sang de quelqu'un a coulé pour moi, même si le droit par ce procédure vous écarte pour que la main soit mise sur vous par rapport à votre arrestation pour que vous puissiez répondre à ces faits. Mais vous serez dérangé dans votre morale toute votre vie jusqu'à la dernière seconde avant que vous ne puissiez mourir. Parce que chaque fois, vous allez vous dire que votre esprit vous rappelera toujours, la conscience-là qu'on appelle Dieu, vous rappelera toujours que vous avez ôté la vie à un innocent pour rien. C'est ça, malheureusement, le problème. Alors, Joseph Kabila n'est plus aux affaires, c'est Félix Tchisekedi qui conduit les pays. Désormais, ceux qui ont fait de Joseph Kabila un intouchable sont aujourd'hui avec Félix Tchisekedi. Les mêmes députés qui, hier, avaient voté pour que Kabila soit à l'abri des poursuites judiciaires accompagnent Fatih aujourd'hui. Voyez-vous, aujourd'hui, Félix Tchisekedi être à mesure d'impulser ses députés pour qu'on puisse révisiter quand même cette loi qui consacre comme ça... Moi, je crois que... L'impunité. Oui, oui, je crois que le président Félix, le connaissant personnellement, bon, on dit des choses sur lui, par qui, je ne sais pas moi, tout ça, par tous les autres, mais je sais au moins, dans ses multiples qualités qu'il porte, dans ses multiples casquettes qu'il a hervé, je sais que Félix, c'est un chrétien. Félix s'est pris à la communauté Philadelphie du patriarche Roland Dallot. Félix ne nous a pas laissés, dans cet imaginaire incongru, de voir un président de la République en train de danser, de louer Dieu ici, au palais du peuple. Le président Félix n'hésitait pas à dire un amène, à placer chaque fois une phrase de Dieu, de la Bible, dans ses speeches, chose qui a été peut-être difficile pour Joseph Kabila, qui aussi, dans ce discours, reviendra chaque fois que Dieu bénisse la République démocratique du corps. Alors, je crois que cette qualité contre Félix, c'est à la justice. Justice, et ici, je parle de la justice par rapport à la conception biblique de ces mots. C'est-à-dire que, je l'ai toujours dit, la justice élève une nation. Le bon sens voudrait que cette loi taille sur mesure, même si Félix sera demain aussi un ancien président de la République, sera demain aussi un sénateur à vie. Mais cette loi ici, ça ne va pas quand même. Ça ne va pas. Il y a des choses pour lesquelles nous devons les revoir ici. Vous avez vu cela, la difficulté qu'on avait pour poursuivre Matata Pogno. Parce que vous savez que le juge pénal du président de la République en fonction, du premier ministre en fonction, c'est la cour constitutionnelle. C'est en ça que celle-ci, elle est compétente, même si les gens ont fait l'aide tout un peu au professeur Kalouba. Voyez-vous. Matata, elle est en plus premier ministre. Comment on peut le poursuivre pour des faits qu'on lui reproche pendant qu'il était premier ministre ? Alors, la question ici doit être une question qui ne doit pas être trop politisée. Le mal avec nous, c'est ça. Un jour, comme le pasteur Godel a toujours dit, lorsque la science prendra les décis sur la politique, non, notre pays sera conduit à l'instar d'autres nations que nous voyons au monde. Tous ces grands présidents que vous voyez, les Hollande, les Joe Biden, les Angela Merkel, ils sont entourés par la crème des crèmes de leur pays qui réfléchissent pour l'avancement du pays. La question ici, s'il faut que je vous réponde, Hervé, la question revient sur le dos du législateur. Et qui est le législateur ? Comme vous l'avez dit, c'est qui entoure Félix aujourd'hui. Qui est le législateur ? Ce sont les parlementaires, les députés, les sénateurs. Les beaux chambres, toutes ont des buts qui ont aidé à cette histoire du Kassai. Sans se gêner. Les foutront comme des Kassanji. Ils sont nombrés. Vous les voir à côté de Félix. Et moi, je me dis, ces gens, soit ils sont sorciers, soit ils ont un niveau d'occultisme le plus élevé. Et moi, je crains qu'ils commencent à entourer Félix comme ça pour ne pas l'envoûter. Ça ne peut pas s'imaginer. Donc, aux hommes, on a battu, on a parlé, on a eu une initiative, il n'y a pas réformulé. C'est un peu compliqué, malheureusement. Mais si Félix lui-même donnait l'impulsion, il dit que, je voudrais vous voir quand même, parce que Félix a déjà dit... Comme il l'a fait avec la CENI. La CENI, par exemple. Et il faut voir que quand Félix prétend serment, il avait clairement émis les souhaits, même dans sa première adresse à la nation. Il a émis les souhaits, par exemple, des détours des élections. Il a émis les souhaits d'avoir, de quitter cette histoire de l'immis... de quoi ? de la nationalité, de l'exclusivité de la nationalité congrégée. Félix a émis son souhait pour que cette histoire ait l'engoiselle avec le blog de Belé. Mais quand vous suivez bien le discours du président, vous allez comprendre que le discours du président ne peut s'opérer mieux que par rapport au texte constitutionnel, c'est-à-dire nous obligerait à retoucher notre constitution. Exactement. Donc, malheureusement, des lois taillent sur le dos de Kabila comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais, comme je l'ai dit, le droit, ce n'est pas la morale au-dessus de nous. Il existe une justice de Dieu pour laquelle, si c'est vrai, Kabila a été le commanditaire en chef de l'assassinat de Tchébé et de Fidel Bazana, il en répondra devant Dieu. Il peut échapper ici sur cette terre. Et lui, et les Numbis, et les Kalev, ils sont nombrés. Peu importe, Bazana n'en a plus envie, même si Kabila ça va changer quoi ? Ça va ressusciter Bazana, ça va ressusciter Florian Tchébéa, non. Mais Dieu existe. Même si on mourrait, un jour, si c'est le mot ça, tous, ils répondront de leurs actes. Très bien. On va prendre les dossiers chauds du moment. Jean-Marc Kabound à Kabound, président AID et l'Unevest, premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a annoncé sa démission vendredi 14 janvier dernier. Après tout ce qui s'est passé dans sa résidence de Kingaboua, nous apprenons, d'abord c'était les parlementaires, les membres de l'Union sacrée qui l'ont désavoué et après c'était autour des députés de l'UDPS, parti qu'ils dirigent à ces jours, qui l'ont désavoué également. Alors aujourd'hui, nous apprenons que Jean-Marc Kabound a fait un révirement, a signé un révirement des situations et ne pas plus démissionné. est-ce que Jean-Marc Kabound craint-il pour sa survie politique ? Bon, vous savez, depuis que cette histoire, cet épisode a commencé, ce sera la première fois pour que j'essaie un peu de donner mon analyse là-dessus. Voyez-vous ? Mais il faudrait que je fasse un petit peu une marche en arrière pour que les gens puissent comprendre. Moi, j'ai toujours dit que nous sommes dans un pays à part. La RDC, c'est un pays à part. Vous l'avez vu, je vais tuiter que c'était un pays atypique. Exactement. Un pays atypique où toutes les nouvelles expérimentations à travers l'humanité se sèlent particulières. C'est ici. Franchement. C'est dans ces pays que nous avons vu un gouvernement constitué d'un président et de quatre vice-présidents. C'est dans ces pays que nous avons vu ce qu'on a appelé le Comité international d'accompagnement de la transition. On m'avait appris que l'ambassadeur Swing est décédé. Je l'ai appris aussi. Oui, oui. Père à son âme. Celui-là, il a une histoire avec la RDC. C'est dans ces pays que je peux vous donner des exemples comme ça que vous verrez que nous sommes toujours un pays dans des particularités particulières. Et c'est ça, les Congo. Moi, je me pose une question. Sans pour autant rentrer dans le fait parce qu'on en a assez parlé. Quel est le problème de l'UDP dans cette histoire qui oppose Kabound avec la garde rapprochée de Kabound ainsi que la garde républicaine ? Quel est le problème de l'UDP ? Jusque-là, je n'ai pas de réponse. L'UDP est venu faire quoi dans cette histoire ? Nous désavons Kabound. Les députés de l'Union sacrée, nous désavons Kabound. Lui-même Kabound, je démissionne. Je me pose la question mais je ne comprends pas. Un peu de chronologie de fait. Ce qui est arrivé est arrivé. La garde de Kabound, je crois que ceci aussi remet en cause le niveau des policiers que nous avons au niveau des recrutements. Vous savez, vous en connaissez quelque chose. Moi, j'ai été dans les services commandés. Les services commandés, il y a ce que nous appelons, il y a un principe qu'on appelle les principes de l'appréciation de l'ordre donné. Je vous donne un exemple rapidement. Je suis à la maison, je suis chef militaire ou chef politique ou tout ce que vous voulez. J'ai la garde, j'instruque et je suis en train de me reposer. Personne n'a accès d'entrer ici parce que je me repose. Et là, c'est le garde du corps qui doit obéir. N'est-ce pas ? Et brusquement, on amène une dame, c'est ma mère qui est sérieusement malade. Pour qui je sais, moi, qui dois donner la solution pour sa vie. Si je fais l'erreur, elle va mourir. Si le policier qui est là n'a pas le pouvoir d'appréciation pour venir, ne serait-ce qu'à la fenêtre et dire, chef, vous m'avez dit de ne pas faire entrer quelqu'un, mais il y a quelqu'un là-bas qui me dit que c'est votre mère et puis elle est sérieusement malade. J'ai fait quoi ? Lui-même, il va sortir, le chef, il va dire, non, faites-le entrer, faites-le entrer, faites-le entrer. Vous voyez ? Mais si, ma police, elle a été fait et 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 elle a été fait Voilà les genres de gardes que nous avons. Moi, je crois même que sur le plan pédagogique, j'en ai parlé avec Aboundé plus d'une fois, son souci était le souci de réguler. Dans nos biscuits, nous avons parlé de ces emboutages ici. Les premières personnes qui sèment l'emboutage dans ces pays, c'est le président de l'Assemblée nationale, son cortège, c'est les premiers ministres, tous les officiels. Curieusement, ici chez nous, comme nous avons un pays atypique, je le disais, à un moment donné ici, nous avons vu un petit bougoumestre d'une commune, en l'occurrence, c'est Kadima. C'est un bougoumestre, il n'est pas un petit. Non, un petit bougoumestre, je suis dans la hiérarchie administrative. Un bougoumestre représente quoi par rapport à un gouverneur ou bien un ministre ? Mais nous avons vu Kadima dans ces pays faire à peu près pendant sept mois avec une garde rapprochée des commandos, s'il vous plaît. Commando les militaires de l'armée. Il se promenait avec partout, soi-disant qu'il avait été attaqué, vous allez vous rappeler, par les gens de Moandassem ou quelque chose de comme ça. C'est dans ces pays où vous pouvez voir un véhicule en train de venir avec des klaxons, tout ça. C'est dans ces pays où vous pouvez voir tout ce genre de choses. Les soucis étaient pédagogiques, mais malheureusement, je suis sûr et certain que Jean-Marc n'a pas dit à ses policiers d'aller faire ce qu'ils ont fait. nous connaissons le comportement des gardes du corps. Nous sommes avec les autorités ici, tous les jours. Les gardes du corps que vous voyez là, plus d'une fois, moi, je suis arrivé à sortir des mots graves. Vous me voyez moins avec tel, mais ils sont comme ça et ils doivent être chaque fois rappelés par ceux qui pour qui sont classés. Mais maintenant, vous dites que Cameroun désavoué, je ne comprends pas. Et par l'UDP, et par l'ensemble de l'Union sacrée. C'est quoi le problème des députés de l'UDP d'aller désavouer leur président Aï ? Il a manqué du respect à la garde de la République qui sécurise les présidents. Vous savez, dans tout ceci, Félix Sazayou, Félix Sazayou, hypocrite était. Les gens qui ont toujours crié que Félix Sazayou n'est pas qu'on sait quelque chose. Il disait « Assemblée à Philadelphie, il vous dansez là, il chantait à Zammutoumoko, emblait tout ça bonaboué. Mais le jour où Abeta Marto a compris 6 minutes et coca pour tout comme on a m'a dit. Mais si vraiment on veut désavouer Jean-Marc Kabound de la tête de l'UDP, la première personne à le faire c'est qui ? C'est Fatih. Voilà. Heureusement que c'est vous qui posez les questions. Moi, je vous réponds, c'est Félix Sazayou qui dit. Parce que Félix, c'est tout ce que Kabound a eu, l'est par la volonté de Félix. Mais est-ce que ce n'est pas Fatih aussi qui se cache derrière tous ses députés ? Non. Il ne veut peut-être pas s'afficher parce que la qualité des présidents, il n'a plus ces droits-là de réguler des histoires au niveau du parti. Il faut éviter de voir les choses de cette façon-là. Notre constitution ou nos lois de la République interdisent au président de la République d'avoir des fonctions au sein de son parti politique pendant qu'il est élu. Mais nous savons qu'on a consacré une formule à l'autorité morale. Vous pensez, moi, que tout ce qui se passe à l'Ide-Pers, Fatih n'en sait rien. Il n'en sait rien. Il n'en sait rien. Il n'est pas cité de l'Union africaine. Non. Mais attendez. Lorsque Kabil avait dit « Niette avec Améry », il n'est pas passé par quatre chimères. Voyez-vous ? Parce que tout ce que Kabound est, il est par la volonté de Félix. Je l'ai toujours dit. Et Kabound, et Kabouya. Personne n'est là par sa propre volonté. Personne n'est là par sa propre volonté. Mais maintenant, c'est la suite des événements. La tournure que les événements ont pris l'annonce de la démission de Kabound qui a posé tout ceci comme un problème. Est-ce que c'était une décision hâtive, une décision prise dans la colère ou dans la frustration ? Non, non. Moi, je crois que je cherchais les présidents Jean-Marc et je le paille au téléphone. Je cherchais les Cégés. Ils étaient difficilement joignables. Jean-Marc, par exemple, je crois qu'il avait éteint catégoriquement son téléphone dès trois jours et pendant le 4. la moindre des choses à faire, moi, si j'étais à la place du président Jean-Marc, tu vois, les soirs des événements, le matin, je convoque une conférence de presse, je fais une adresse médiatique. Je présente mes excuses au président de la République parce que c'est lui le commandant suprême des forces armées, de la police et des services de renseignement. C'est le président de la République, c'est constitutionnel. Même les gardes qui sont là chez Kabound, il en a 35 comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. 35 policiers. C'est pléthorique. Non, ce n'est pas pléthorique, c'est calculé. Mbos, on a 60 à peu près. Pourquoi ? Il s'est calculé comme ça parce qu'il gardait les résidences et les cortèges et tout ça. Et puis la question, c'est comme tu l'as dit aussi, c'est pourquoi ? Si tout ma fonction... Il va les bénéficier Kaboul. Non, les fonctions des prestiges. Ou même si vous avez la députée dans la prestige que vous avez la ministre. Vous comprenez un peu ? Moi, députée, membre du bureau, président de l'Assemblée, du Sénat, quoi que ce soit. Papa, on a des gardes du corps beaucoup. Défense civile, vous ne le comprendrez même pas. Il est toujours bondé tout le monde à la porte, où tu es un représentant du peuple. Je me disais, on a des gardes qui ont des gardes et qui ont des gardes qui ont des gardes. On a des gardes et qui ont des gardes. On a des gardes et qui ont des gardes. Mais une fois élu, papa, on repousse à la terre. Le prof est parti, on a des gardes et qui ont des gardes. Jean-Marc est où tu es. On a des gardes. On a des gardes. Augustin, Kaboul, et Baline, tout ça. Mais une fois, je devrais voir le président. Tu sais, j'étais en difficulté à cause de ma garde. C'est lui-même et quand il m'a vu, il m'a fait signe et puis, il m'a dit que ces jours-là, c'est parce que tout simplement, les policiers ne savent pas quel est leur travail. Quand tu les vois, quand tu les vois, il y a des gardes, 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 quand tu vois, tu te dis, mais je ne sais pas. Alors, pour dire que le président Jean-Marc, si les deux aveux peuvent venir, doit d'abord venir du président de la République. Alors, j'en appelle à la sagesse et à la prudence. Les gens doivent être prudents. Tout peut toujours s'arranger. Tout peut toujours s'arranger. Déjà, nous apprenons que Kaboul ne va plus démissionner de manière formelle. Non, il est clair, pas fort, il est clair ici que la démission n'est plus à l'ordre du jour. La démission n'est plus à l'ordre du jour. Et la démission était orientée à l'Assemblée nationale. N'oubliez pas que si Kaboul est démissionné de son poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, poste qui reste et revient à l'IDPES, il allait rester député, mais député national de qui ? De l'IDPES. Voyez-vous. Et puis, il allait continuer à être président AI de l'IDPES. Donc, je crois quand même que cette façon de faire n'est pas aussi bonne. Très bien. Et là, je suis vraiment dans ma peau de moraliste, de quelqu'un qui aime toujours voir les choses correctes. On doit éviter cette façon que je vois souvent à l'IDPES où on est prêt. Parce qu'il y a une erreur, on peut, on peut, on peut. Moi, au-delà de tout ce qu'on peut dire de Jean-Marc, même si la disgrâce est tombée aujourd'hui, le traitement, ce n'est pas celui que je vois. Ce n'est pas intéressant. Dire que Jean-Marc n'a rien fait pour l'IDPES, dire que qu'est-ce qu'il représente, il est venu ici ou en baboucher. Non, 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 ce n'est pas bon. Ça, c'est Paul Chiloumou qui l'a dit. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon parce qu'à regarder cette façon de se conduire de cette base de l'IDPES, même si aujourd'hui, ça n'allait pas avec Félix lui-même qui porte le nom de Tien Tisséke dit. Ils sont prêts même à dire aussi n'importe quoi. Très bien, on va terminer. Non, je vous dis, ils sont prêts à dire n'importe quoi. Ce n'est pas intéressant. Et ici, Jean-Marc n'a pas quitté l'IDPES, Jean-Marc n'a rien encore fait dans ce sens-là. Alors, je voudrais rester correct avec moi pour dire que ce n'est pas bon comme comportement et surtout que la base qui est constituée plus de la foule, on peut comprendre. Mais maintenant, les cadres, quand je vois le Peter Kazadi, quand je vois les profs Paul Tulumbu, quand je vois tous les autres là, ça permet aussi à Kaboun de comprendre comment est-ce qu'il était perçu au niveau du parti. Mais une phrase, ne comparez pas le président de la République à Jean-Marc Kaboun. Je crois quand même que nous devons être clairs là-dessus. Est-ce que ce n'est pas Kaboun lui-même qui s'est mis déjà dans la... Non, il faut... Je trouve même que c'est une indécence. C'est vraiment une indécence que moi, je ne peux pas permettre être comme citoyen, comme quelqu'un qui soutient la vision du chef de l'État. Je ne peux pas permettre ça. Et ça ne vient pas de Kaboun parce que Kaboun n'a pas dit cela. Très bien. Voyez-vous, dans un royaume, il ne règne pas des rois. N'est-ce pas ? Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Félix, elle est président de la République. Le seul qui a la vision, c'est lui. Les ramifications, ce sont les Kaboun, les Kabouïa et tous les autres, les... Ton pépé Mbos, ce qu'on sort là, ils sont là dans la ramification. Mais la vision, elle est innue qu'elle est la seule. C'est celle du président de la République. Ça doit être aussi clair que là-dessus. Quand les gens, je vois les gens nous en à côté ni nous en à... C'est indescent. Quel est le côté ? Quel est le côté ? Et encore que le problème ici, ce n'est pas un problème qui oppose individuellement le président de la République et Jean-Marc Kaboun qui est le président de l'État. Non. On risque de faire des... Comment on appelle ça ? Comme Harold le dit souvent, des raccordements fraudulés qui ne sont pas des choses qu'on peut souhaiter. Nonobstant, à l'IDP, c'est un problème de positionnement, un problème de ranking, un problème de règlement de comptes personnels, un problème de tout ce qu'il y a comme émité, tout ça et ainsi de suite. Ça, c'est le problème de l'IDP. Mais qu'on arrête, s'il vous plaît, la personne du chef de l'État ne doit pas être citée dans la Babilôme, Miki, Miki, qui n'ont rien à voir avec ça. Dernière question, Kaboun désavoué, ce qui m'a fait vraiment rire, c'est la présence de tous ces anciens kabbalistes qui hier avaient juré fidélité et loyauté à Joseph Kabila et qui aujourd'hui jure encore fidélité à Fatih, désavoué ou signé une déclaration dans laquelle il désavoue Kaboun. Alors maintenant que Kaboun est désavoué, j'ai suivi également la déclaration des députés de l'UDP qui ont annoncé qu'ils vont pousser Kaboun jusqu'à quitter les partis. Quel est l'avenir politique de Jean-Marc Kaboun ? Comment se dessine à ce jour l'avenir politique de Kaboun ? Parce que lui-même aussi vient d'annoncer qu'il ne va plus démissionner. Est-ce qu'il aura encore cette influence, ce poids politique dans les bureaux de l'Assemblée nationale ? Vous savez, lorsque vous avez les responsabilités étatiques, il y a un comportement à adopter. Il y a un comportement à adopter. Moi, je vous avoue, moi je suis journaliste, politique, mais n'oubliez pas que nous avons comme proches que de politiques aussi pour lesquelles la plupart, nous les conseillons, nous les faisons. S'il y a des orgueilleux dans la catégorie que nous avons sur le plan social, ce sont des politiciens. Quand ils sont quelque part, ils croient qu'ils ne peuvent rien écouter. Des ingrats, sur tout ça, il faut souligner. Il faut des gens, des fois comme nous, moi je peux vous citer des noms, vous savez, il y a des fois où nous avons des discussions oulées avec quelqu'un comme Kabouya. Je lui dis, vous ne pouvez pas dire ça, moi je vous dis comme expert en communication politique, vous n'avez pas fait la communication, laissez-moi vous dire que optez pour discuter, finalement, après, c'est un coup d'éclat, vous avez raison. Les Kabouna disent que vous voyez tout ça et qu'on sort. C'est ça le problème. Mais maintenant, ce que moi je dis, c'est que qu'on ne puisse pas arriver aujourd'hui à pousser Kabouna vers ce qui est arrivé entre Kameré et Kabila. Ce ne sera pas intéressant en fait. Du côté de Jean-Marc, je l'appelle aussi à la retenue, à la modestie, parce qu'au-delà de tout, le dénominateur commun reste le même un. C'est la République démocratique. Kabouna aujourd'hui peut faire preuve de modestie, mais du moment où il est déjà désavoué au niveau de l'UDP, au niveau de l'Union Sacré, comment son avenir politique va s'est dessiné. C'est ça toute la difficulté. Je dois même vous dire ici, il y a des députés que je connais, je tais les noms, qui disent qu'ils attendent Jean-Marc au tournant au mois de... à la session de mars, qu'ils doivent démissionner. Et s'ils ne démissionnent pas, ils sont prêts à aller avec... Comment on appelle ça ? La motion... La motion de... C'est une histoire comme ça. Alors moi, ce que je refuse, c'est justement ça. Ça devient comme si c'était un règlement de compte personnel. Si c'est seulement un problème politique, ça ne peut pas se traiter quand même de cette manière-là. Voyez-vous ? Alors, cet agent Marc Kaboun, de voir qu'est-ce qu'il peut faire finalement... Très bien. Et moi, je le lui dis ici à la télévision, je recommande au président Jean-Marc s'il faut rencontrer le président de la République et qu'il les rencontre et qu'il puisse lui parler sincérément. Parce qu'au monde de Mambou, la haute retraite, l'ultime recours, la personne qui peut calmer Mambou le film pour qu'il ait l'amour pour qu'il y ait le souffert, c'est Tisséke de lui-même. Exactement. Il y a des gens qui ont des notes qui ont des notes de la bande des cabalistes d'hier. Tout ça. Il y a des notes. Je le dis à l'autre côté. Je le dis aussi. Il y a des notes, je pense bien les mots. Ce sont des dendos qui ont surpourri par là qui ont des notes qui ont prononcé les deux aveux contre Kaboun et qui ont des notes. Tisséke, il les connaît. Il les connaît. On ne les a pas vus les premiers Quand l'affaire est arrivée Donc il y a ces gens-là Vraiment S'il faut les renvoyer Bon le mot va être un peu trop compliqué Mais que ça soit de cette façon Donc que le président Jean-Marc Voyait le président de la République Qu'il se parle Et qu'il lui parle avec son cœur Sur le plan de l'IDPES IDPES Un parti A confrontation Le problème est Depuis que ça Mais l'IDPES est resté toujours Pourquoi j'ai toujours dit Le sphinx est là où il repose Dans son éternité Il a toujours été et il restera plus grand Que l'IDPES Vous comprenez Et donc nous avons besoin que les choses puissent avancer Les présidents puissent travailler Parce que la distraction Ça fait que le président Il y a beaucoup de choses qui nous attendent Pour que le pays puisse aller de là Très bien L'émission est terminée Vous allez la regarder Sur Corombe Télévision TNT 10h et 14h Et puis sur Youtube à 18h Ok Merci beaucoup Bravo et félicitations Merci à tous ceux qui nous ont suivis Mon numéro Mon numéro vous l'avez On peut toujours me joindre Me contacter Lorsque nous parlons C'est pour que les choses puissent aller de l'avant 00 à 243 85 917 81 37 Pour ceux qui veulent Nous voir sur Whatsapp Et changer pour le bien du pays Très bien Merci de votre passage Merci beaucoup Hervé Fin de cette émission A toutes et à tous Merci de l'avoir suivi Sous-titres par Jérémy Diaz